Mamadou Diallo, j'ai fait le bac cette année au complet scolaire La Plume. Je viens de faire le concours pour le CPG. J'ai l'espoir de réussir le concours. Inch'Allah, il sera admis. Mamadou Diallo a marqué l'histoire sur les 261 candidats ayant passé le concours de classe préparatoire de grandes écoles. Seuls 35 ont été admis et il fait partie des heureux retenus. Mieux encore, parmi les 10 sélectionnés de sa catégorie, il se distingue en tant que premier. Le 4 septembre 2024, il a quitté Konakry pour rejoindre l'Institut national polytechnique Félix Yaufoui-Boigny de Yamsoukro sous les yeux fiers d'Aploi Diallo, administrateur général du complexe scolaire La Plume, son établissement d'origine qui a tenu à l'accompagner à l'aéroport. Nous accompagnons aujourd'hui le brillant élève Mamadou Diallo qui a eu d'excellents résultats lors du concours organisé par le ministère de l'enseignement supérieur où l'élève Mamadou Diallo qui a fait tout le lycée au complexe scolaire La Plume a eu un brillant résultat. Il s'est classé premier de la catégorie scientifique. Il a participé à ce concours où il y avait 261 candidats. Ils ont retenu 35 candidats, dont 10 pour Yamsoukro et dans la catégorie scientifique, l'élève Mamadou Diallo a été premier de sa catégorie. Pour Abdoulaye Hadi Diallo, ce brillant résultat est une immense source de fierté non seulement pour le complexe scolaire La Plume mais aussi pour les parents et la Guinée tout entière. C'est d'abord tout à fait une fierté pour la fondation Abdoulaye Si Savané ensuite une fierté pour l'éducation guinéenne pour voir aujourd'hui que des jeunes guinéens puissent être formés dans les écoles guinéennes et qui sont compétitifs et compétents à l'échelle nationale et internationale parce que je rappelle que le concours est organisé par le ministère corrigé par, en tout cas je pense, par les Ivoiriens et les résultats sont rendus de façon très transparente, très crédible. Donc nous estimons que c'est une fierté pour l'éducation guinéenne, une fierté pour tous les enseignants qui se battent, qui font un travail acharné au niveau du complexe scolaire La Plume et tous les encadreurs. C'est aussi une fierté pour les parents qui ont accompagné, qui ont encadré, qui ont éduqué cet enfant. Je rappelle qu'au complexe scolaire La Plume, depuis le début, nous avons mis un dispositif qui permet d'accompagner les enfants une fois qu'ils sont au lycée pour mieux les orienter. C'est très, 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 très important lorsque vous éduquez un enfant, vous avez financé cet enfant dans une école et l'enfant excelle de par sa propre valeur intrinsèque. Il n'y a pas de plus intéressant que de voir son enfant réussir dans la vie. Le complexe scolaire La Plume s'est toujours démarqué par sa rigueur et son engagement à offrir une éducation de qualité. L'administrateur général insiste sur le fait que leur mission première est de former les élèves avec excellence et de les soutenir tout au long de leur parcours académique. L'objectif est celui d'accompagner nos élèves dans leur cursus professionnel, voire même académique. C'est une tradition au niveau du complexe scolaire La Plume, au-delà de l'aspect académique où nous avons un dispositif qui permet d'informer, d'accompagner nos élèves au niveau de l'école pour leur carrière professionnelle. Nous les accompagnons aussi, même après le baccalauréat. Ce qui est essentiel, c'est que le plus souvent, les lycéens, ils ont un seul et unique objectif, c'est lui d'obtenir le baccalauréat. C'est extrêmement important que l'école accompagne aussi les parents, oriente les enfants, les informe sur les opportunités qui leur sont ouvertes par rapport à leur obtention, après l'obtention du baccalauréat. Ce que La Plume fait, vous avez certainement suivi après l'obtention du baccalauréat de nos élèves, où nous avons eu 70% au niveau de sciences mathématiques et 78% au niveau de sciences expérimentales, avec bien entendu des lauréats, on a eu deux lauréats. Et nous accompagnons ces élèves qui sont le plus souvent en manque d'informations. Nous les accompagnons en termes de coaching, en termes de développement personnel et par rapport à la préparation aux classes préparatoires de l'Institut Félix-Sophoy-Bouagny, par rapport aux classes préparatoires de Dalaba et aussi nous avons un dispositif d'accompagnement au niveau de Campus France. Nous ne nous substitutions pas au niveau de Campus, par rapport à Campus France, mais nous accompagnons nos enfants à constituer un dossier. En s'adressant aux lauréats, et plus particulièrement à Mamadou Diallo, Ablaï Haddi Diallo a délivré un message fort. Le message que je voudrais dire à tous les enfants, tous les élèves qui sont admis à ce concours préparatoire, c'est un concours qui les prépare pour les grandes écoles. Comme son nom l'indique, pour intégrer les grandes écoles, il faut bien entendu une préparation, parce que c'est des études vraiment de haut niveau, avec des enseignants très expérimentés. Le rythme est infernal. Ce sont des cours où vous pouvez faire des cours de 8h à 17h, tous les jours, avec vraiment bien entendu de pause. Mais je suis convaincu, le rythme auquel l'élève Mamadou Diallo est habitué à faire à la plume, avec la rigueur qui caractérise les évaluations, la transparence dans les évaluations, la pertinence du contenu des cours que les enseignants de la plume donnent. Il n'y aura pas de problème d'intégration. Je rappelle d'ailleurs que nous avons déjà une étudiante qui a réussi le concours l'année sur passée et qui est là-bas, qui est à sa première année, qui passe en deuxième année. Donc le message, c'est de leur dire que là, ils représentent un pays. C'est extrêmement important qu'ils travaillent dur et que lorsqu'ils doivent se distinguer, qu'ils se distinguent par les résultats, de par leur bon comportement. Vivre à l'extérieur, j'en ai vécu, c'est une expérience enrichissante, mais tous les jours, il faut se poser cette question. Je suis là, pourquoi ? Ils doivent revenir avec des diplômes, ils doivent revenir avec d'excellents résultats. C'est ce que la Guinée les attend de deux. Un message de motivation et de détermination s'élève à travers l'histoire de Mamadou Diallo. Son succès n'est que le début d'un long voyage vers l'excellence. Pour lui, comme pour tous les élèves de la plume, l'avenir se dessine avec persévérance, discipline et une ambition s'allumite. Sous-titrage Société Radio-Canada